La mer, c'est la mer noire. La mer de nuages, un phénomène qui fascine depuis tout temps, parfois assez méconnu des planants, ceci dit, et qui a d'ailleurs inspiré plusieurs artistes, notamment en 1818, Kaspar David Friedrich, un peintre allemand, enfin plutôt prussien puis saxon, parce qu'à l'époque l'Allemagne c'était... T'es un bordel ! Avec son oeuvre Der Wander über den Nebelmeer, littéralement le voyageur au-dessus de la mer de nuages. Profitez bien les gars là-haut parce qu'en dessous c'est assez monochrome et monotone. Tout comme la mer, une mer de nuages c'est bel et bien de l'eau, mais cette fois-ci sous forme de micro-gouttelettes. Bien souvent des stratus, plus rarement des stratocumulus, ce sont donc, comme l'indique leur étymologie, des nuages étendus, stratiformes, à extension horizontale et non verticale, surplombés de... Ah, rien de particulier, bah... Surplombés de rien de spécial, de soleil, ou alors vraiment de nuages de haute altitude qui ne gênant rien l'observation humaine de la dite mer de nuages depuis un point la surplombant. Et oui, car la mer de nuages c'est bien un phénomène lié à l'observation humaine, à des altitudes bien évidemment où l'humain peut facilement l'observer, en y vivant ou en s'y baladant par exemple. Est-ce que ce qu'on voit lorsqu'on est assis côté hublot dans un avion à 33 000 pieds au-dessus du plancher des vaches, on peut appeler ça vraiment une mer de nuages ? Je ne crois pas, non ? Non, je ne crois pas, non. Mais comment se forme cette mer de nuages ? Il existe plusieurs mécanismes de formation. Le premier fait intervenir la notion de rayonnement. Tout objet rayonne une partie de sa chaleur, mais puisque les objets sont en général entourés d'autres objets comme des arbres, des murs, des plaques d'immatriculation ou encore des nuages, tout s'équilibre et on n'en parle plus. En revanche, par une nuit calme et claire, aucun nuage n'empêche le rayonnement du sol de se tirer vers l'espace sans jamais revenir. Je me tire ! Donc le sol se refroidit et il en va de même par conduction et convection pour l'air proche de celui-ci. Et puisque cet air est humide, la température de l'air va vite atteindre son point de rosée. L'humidité va donc se condenser et former de la rosée, puis en se refroidissant encore davantage de la brume, puis du brouillard, puis parfois une bonne tartine de stratus tellement épaisse que le soleil d'Irne sera incapable de chauffer et dissiper le tout. Le deuxième est lié à l'advection. Une advection d'air humide en basse couche, c'est-à-dire le transport d'air depuis une zone plus humide, peut aussi être un ingrédient clé de la formation des mers de nuages. On peut également avoir en basse couche une advection d'air froid en parallèle, voire carrément une advection de nuages. Oui, mais l'air est un fluide, c'est constamment brassé, ça devrait se mélanger et se dissiper. Comment se fait-ce que les mers de nuages ont leurs contours bien définis et peuvent subsister plusieurs jours ? Comme vu précédemment, au-dessus des mers de nuages, il fait sec. Les mers de nuages ont bien souvent lieu lors de conditions calmes et anticycloniques, sans vent pour brasser le tout. Par ailleurs, en présence d'un anticyclone, on a souvent un mouvement de subsidence, donc l'air descend et appuie entre guillemets sur cette tartine de nuages, les empêchant de se tirer. Mais le phénomène qui maintient le plus cette mer de nuages est thermique. Tandis que l'air est froid et humide au sol, il est en général chaud et sec en altitude par advection, c'est-à-dire par transport d'air chaud et sec depuis le sud. Mais il se réchauffe justement davantage, bien souvent par subsidence, comme expliqué dans la vidéo sur la canicule. Ainsi, si on reprend le petit graphique que vous avez déjà vu dans la vidéo sur la foudre qui combine température et altitude, et qu'on se penche sur la journée du 20 novembre 2021 autour du massif Vosgien, on a 5,7 degrés à Strasbourg, à 150 mètres d'altitude, 5 à Colmar, encore un peu plus frais en prenant de la hauteur avec 3,5 degrés aux 3 épis à 660 mètres, et 14,7 degrés à Vanier à 805 mètres d'altitude, et plus de 15 degrés au champ du feu et au lac blanc à plus de 1000 mètres d'altitude, et 13,7 degrés au sommet du ballon de Cervance, soit un énorme gradient thermique vertical, cette fois-ci positif, aux alentours de 700 mètres d'altitude. Avec une telle configuration, impossible pour une molécule d'air des basses couches de monter, puisque si l'envie lui prenait de monter, elle se refroidirait selon la diabatique, et donc se retrouverait plus froide immédiatement que son environnement, et donc plus dense que son environnement. Donc à l'image d'une montgolfière inversée, merci Archimède, elle redescendrait de là où est venue, donc sous les 700 mètres d'altitude. On a donc un couvercle thermique très difficile à percer. Il faut attendre soit l'arrivée de vent, soit l'arrivée d'une advection d'air chaud en surface, ou d'air froid en altitude, pour brasser et dissiper la mer de nuages. Il y a un magnifique arc blanc, non ? Que dis-je ? Un spectre de broken ? C'est excellent ça ! Ouais, mais là, ça fait déjà beaucoup d'informations, donc on verra ça dans une vidéo dédiée, par exemple, à toutes sortes de phénomènes optiques, liés de près ou de loin à l'atmosphère, donc dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresse. D'ailleurs, si vous avez des idées à me suggérer pour une future vidéo, ou si vous avez tout simplement des interrogations liées à un quelconque phénomène météorologique ou climatique qui vous intrigue, pareil, la rubrique commentaire est faite pour vous. Ah, et vous avez peut-être remarqué que l'arrière-plan a changé, je me suis un petit peu rapproché des montagnes, donc il se peut que des vidéos sur ce sujet débarquent un jour sur cette chaîne. D'ailleurs, cette vidéo-ci n'est pas finie, puisque... Nous sommes le 26 août 2023, il est 7h du matin, donc nous sommes encore en plein été, et on a une belle mer de nuages sur l'isère, donc comme quoi c'est possible à n'importe quelle saison de l'année, il suffit que le sol soit humide la nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à Johan pour ces séquences aux drones magnifiques en intro de vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube Montagnon, dédiée à la montagne et à ses beautés, je crois que ça se suffit à soi-même. Bon, il y a un temps pour tout, donc à la prochaine ! ... ...